Salut les amis de l'Hailbox, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 et aujourd'hui petite vidéo pour vous présenter un nouveau véhicule disponible dans la sélection du festival pour cette saison, la Link & Co 03+, donc véhicule chinois qui ressemble à tout et à rien à la fois sur la face avant il y a un air de je sais pas quoi pour les feux, la barre de calandre, la calandre avec les deux veilleuses on dirait un peu une américaine, et après il y a quelques appendices sport, parce que c'est la version 03+, il existe la version Link & Co 03, qui elle est un moteur lit 5 turbo, ou un lit 5 tout court, je m'en rappelle plus exactement et après on a la version 3 cylindres aussi, la version 4 cylindres, et après on a une version comme celle-là, la 03+, qui est elle en 2 litres turbo, et qui développe 251 chevaux, 250 à peu près donc moteur 2 litres turbo, donc ça déjà c'est pas trop trop mal après ouais niveau esthétique franchement, ça ressemble pas à grand chose il y a quelques appendices qui ont l'air en carbone l'aileron, des choses comme ça, une directe en carbone, le toit en carbone, des choses comme ça la lame à l'avant, des bas de caisse le diffuseur arrière avec la double sortie, deux fois double sortie et après intérieurement, on a du carbone sur la planche de bord après franchement intérieurement, on a du carbone brut au niveau de la boîte à gamme on va s'arrêter, ensuite on a quoi, on en a sur les panneaux de porte on va se mettre peut-être sur cette vie, on y va peut-être mieux ouais, bon après voilà intérieurement, c'est pas trop mal fini ça va, il y a pire, mais du coup après voilà, c'est un véhicule chinois donc véhicule inconnu au bataillon, honnêtement je ne connaissais pas du tout donc dans cette vidéo, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut lui faire quand on ne peut pas s'il y a des trucs sympathiques, et après on se la testera en épreuve donc on va aller directement se retrouver dans l'atelier de préparation allez go, c'est parti les amis donc voilà les amis, on se retrouve dans l'atelier de préparation donc déjà la première chose qu'on va aller faire, ah je vois qu'il y a un kit large donc c'est cool, on va regarder les moteurs ouais, on a le 7 litres de V8 de 850 chevaux ou le 1 litre 4 turbo rally de 300 chevaux et celui d'origine, du coup niveau transmission, on a un 4 roues motrices on peut la faire passer en propulsion et du coup, apparemment il y a un kit carrosserie ah ouais ah ouais ah ouais oh l'ingène alors, à l'avant honnêtement c'est pas dégueulasse dégueulasse sur le côté, ça va par contre, l'arrière je ne sais pas quoi dire le diffuseur, ça va par contre, les sorties d'échappement alors d'origine, ça va mais alors là, comme ça, ça fait vraiment j'ai un kit tuning mal fait donc bon on va regarder je vais le mettre le kit carrosserie parce que bon, il est quand même il fait quand même fun de le mettre du coup, on a quoi ? alors on a plusieurs pelles à tarte ok on a l'aileron suspendu bon, l'aileron forza bien sûr et après, 100 ailerons donc on va tout lui mettre on va lui mettre le kit complet donc on dirait en fait une voiture du championnat TCR donc ouais c'est pas trop mal ouais bon bah écoutez, vous savez quoi on va laisser ça comme ça franchement, les jantes après elles sont sympas donc je pense que je vais laisser celle d'origine je crois que c'est un des seuls d'ailleurs qui rature ma sympa sur ce tout 295 à l'avant 295 à l'arrière ouais, c'est pas génial ouais, déjà en 20 pouces ça va remplir un peu plus les passages de roues après ouais, franchement les gens de l'origine sont pas mal donc je pense que je vais justement les laisser du coup, on va préparer tout ça on va y mettre une boîte course alors normalement c'est une boîte 7 si je me rappelle bien si j'ai bien lu ma fiche normalement, c'est une boîte 7 du coup pas besoin de modifier ouais, déjà elle a un peu plus de gueule bien posée au sol après on va y mettre les barstabs ça est-ce qu'on lui met l'arceau ouais, ça fait gagner ça fait perdre d'un côté mais enfin bon, on va le mettre franchement, tenue de route déjà, je vois 8,1 je trouve que c'est pas mal quand même pour ce type de véhicule c'est pas trop trop mal on va faire la prépa moteur voir combien on arrive à sortir de ce petit 2 litres turbo on va voir ça je pense qu'on va être autour des 500 ou 600 chevaux je pense je peux me tromper mais à quelque chose près on devrait pas être bien loin ouais, voilà entre 500 et 600 chevaux et 602 ok du coup, 602 chevaux avec 743 newtonmètres de couple elle fait quand même une tonne 4 ouais, c'est léger sans l'être après, franchement le bruit honnêtement c'est pas dégueulasse dégueulasse donc on va installer ça je vais regarder les couleurs disponibles sinon j'essayerai de trouver une petite déco sympathique on va regarder ça ensemble hop, oui peindre la voiture merci tu seras gentil non, pas les vides on s'en fout donc du coup ah ouais en bleu cyan autant le jaune moutarde là c'est pas génial génial autant par contre en bleu elle va bien donc je vais la mettre en bleu franchement j'aime bien comme ça on va y tenter les vides bien sûr voilà on va faire un truc j'acquitte une in touch donc ouais c'est pas mal comme ça je vais la laisser comme ça je vais quand même regarder il n'y a pas une petite livrée qui pourrait être sympathique et on va aller tester ça en épreuve contre de l'IA voir un peu ce qu'elle vaut allez c'est parti les amis donc voilà les amis on se retrouve sur une petite épreuve sprint avec notre Link & Co 03 Plus j'ai réussi à retrouver une petite déco WTCR en plus bleu avec le bleu d'origine plus ou moins donc c'est cool on est en S1 887 donc en fait ce qui est bien c'est qu'on est quasiment en top S1 donc ça peut être intéressant de la jouer en top place alors on n'est pas en S1 999 ou en S1 en S1 900 pardon mais on n'est pas loin du top place donc c'est intéressant parce que ça veut dire que on peut s'en servir en en course on a toutes nos chances ah ouais niveau freinage franchement ça a l'air wow mais par contre il y a des fois ils sont droits vous les doubler ou ils vous poussent c'est n'importe quoi allez casse toi on est toujours oh comment je me suis fait pousser non mais sérieux on est toujours en 4 motrices par contre ce qui me fait bizarre c'est qu'on a un top S1 quasiment et on se fait déposer par contre après franchement niveau tenue de route elle est vraiment efficace allez même avec les 4 ok on va faire un petit retour en arrière même avec les 4 motrices franchement elle n'est pas survireuse ou sous-vireuse contrairement à d'habitude c'est vrai que les 4 motrices ont tendance ça va être sous-vireuse alors est-ce que c'est parce que j'ai le kit large ça c'est possible mais franchement elle est vraiment sympa à conduire agréablement surpris oui là c'est ma faute ouais agréablement surpris franchement par ce toto bon après voilà pour l'optimiser il faudrait faire un petit réglage tu peux la pousser ta VM s'il te plaît merci tu seras gentil ouais non franchement elle a un super bon comportement elle est vachement stable et là il n'y a vraiment aucun réglage c'est vraiment c'est vraiment là full full d'origine enfin du mot réglage du moins ah ouais franchement bien là pour une fois dans un véhicule un peu bizarre mais qui va bien franchement ah non il y a une boîte 8 là dessus d'origine ouais ah ouais éventuellement peut-être passer sur une boîte 7 ça permettrait de gagner un peu de poids et peut-être qu'on arrive justement en top en top S1 on ira voir ça après la course ouh là le finish à mon avis c'est limite je sais pas si c'est lui ou moi ah ben non c'est lui c'est pas grave mais enfin franchement super véhicule honnêtement wow je suis ouais je suis choqué du coup ce qu'on va faire on va aller voir quand même cette histoire de boîte voir si on peut arriver à gagner un peu d'indice perf et après on fera la conclusion de cette vidéo allez c'est parti donc voilà niveau boîte en fait je viens de regarder bon avec la boîte 8 bon on a tenue de route 8-3 vitesse 7 et par contre si on passe avec la boîte 6 et non la boîte 7 on monte à 8,3 en tenue de route c'est pareil mais bon on monte un peu plus apparemment en indice perf ben en fait c'est au niveau du poids qu'on gagne forcément on gagne 4 kilos comme quoi deux pignons ça pèse et du coup on monte en S1 897 donc en fait l'idéal est de la mettre en S1 897 en boîte 6 pardon pour être en S1 897 par contre je vais regarder peut-être que ouais on perd en freinage c'est marrant parce que franchement on perd en efficacité on gagne un chouïa en vitesse de pointe on gagne 0,2 kmh mais par contre là où on gagne c'est surtout sur la tenue de route donc ouais en fait il faut la recevoir il faut tout après on peut peut-être essayer de l'opti avec peut-être des jantes plus légères à voir ça peut être peut-être sympa ouais on passe en S1 998 éventuellement en mettant par exemple celle-là ou celle-là ouais mais là ça fait un peu un peu tuning c'est dommage qu'il l'ait fait en chrome qu'est-ce qu'on peut lui mettre qui pourrait peut-être lui aller sinon on mettra celle d'origine c'est pas un problème ouais ça c'est pas mal aussi ouais on va y mettre ça et on passe du coup ah ouais en S1 899 ah ouais donc en fait en prenant vraiment la prépa complète en y mettant les les jantes de chevet 10 mag les 10 mag 9 spock au final on se retrouve en S1 899 donc vraiment aux petits oignons vraiment on peut pas aller plus loin donc ouais honnêtement voilà vous avez vu en vidéo j'ai mis toutes les pièces course le kit de carrosserie l'air saut la boîte 6 du coup au lieu de la boîte de course 8 rapports et les jantes 10 mag pour être vraiment en full 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 opti donc on se retrouve en S1 899 donc pareil on trouve voilà un g latéro à 2-2 bon autant dire que ça commence à faire donc franchement d'origine déjà elle est très très bien donc imaginez si vous y faites un petit réglage aux petits oignons d'ailleurs peut-être que je ferai un réglage sur cette auto n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire si vous voulez que je fasse un réglage là dessus mais ouais non franchement agréablement surpris vous m'attendez vraiment pas à ça franchement ça freine fort ça accélère vraiment pas mal niveau tenue de route franchement franchement on a rarement des véhicules de ce type là on va dire type berline qui tiennent autant la route et tout qui sont vraiment aussi bien opti que celle là donc c'est cool honnêtement on va pas se plaindre donc voilà bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu cette petite découverte moi honnêtement agréablement surpris même si elle ressemble à rien c'est vrai qu'athlétiquement elle ressemble vraiment à pas grand chose honnêtement là le designer franchement je pense qu'il était bourré ce jour là il avait dû picoler un peu pour créer ça mais bon à défaut elle tient la route et elle marche donc voilà les amis écoutez si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire de celle-ci n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse un setup là dessus ça sera avec plaisir parce qu'en plus elle est vraiment agréable et si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner vers la cloche des notifications si vous voulez être averti des futures vidéos de la chaîne et moi c'est plus qu'à vous souhaiter les amis une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à la prochaine ciao les amis abonnez vous abonnez vous abonnez vous abonnez vous Sous-titrage ST' 501